Excusez-moi, la seule fois ne serait pas long. Yacine, comment vas-tu ? Mais ce que je voudrais vous dire, cher peuple, cher ami, chers parents, d'abord, je remercie quelque part tous les communicants, activistes, lancers d'alerte, blogueurs et pas. Moi, je vous dis merci partout. De tous les bords politiques, parce que moi, je me dis que nous avons réussi. Yula, bébé, comment vas-tu depuis la Hollande ? Nous avons réussi. Fais manquant. Nous avons réussi. Les informations qui viennent de Conakry, si vous les entendez, vraiment, vous avez réussi dans votre combat, vous les communicants, vous les activistes. Nous avons refusé que les gens-là étalent leur vie, leur vol. Si on s'était tu, si on s'était tu, si on avait dit croiser, comme ça, fermer le bouche, les gens-là allaient s'enrichir. Aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires. Mais si c'est ce qui les arrive, c'est qu'ils ont l'argent, ils ont volé l'argent, ils ont les maisons, mais ils ont peur. Voilà le souci. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Moi, j'aime... Merci beaucoup, Kante. Moi, j'aime beaucoup ça. Ousmane, c'est OK. Ousmane, c'est OK. OK. Thank you, Ousmane, c'est Mandemori. Oui, Asata, bébé Yula, respecte-toi, ma chérie. Vous savez, c'est vrai, oui, vous ne communiquez pas avec plusieurs personnes qui sont autour du CNRD et autres, mais je vous le jure, quand vous écoutez certains, surtout les dames du CNRD, ceux qui sortent, si vous les entendez, franchement, ma chérie, comment vas-tu, mon amour ? FK Kourma. Respect, mon amour. C'est-à-dire, si vous les entendez, vous n'allez pas croire. Moi, Benito, moi, j'ai entendu qu'il y a certaines personnes qui ont été nommées, ils n'ont pas de budget, mais néanmoins... Mais dire que il y a certains chefs de cabinet, certains directeurs, certains inspecteurs qui ont été nommés, ils n'ont jamais vu un petit budget devant et depuis qu'ils sont nommés, j'ai dit non, c'est pas vrai. Mais on m'a envoyé au Mado qui m'a dit Amato, Amafelen Benito, Amafelen Kouma, si Amantaro, regarde, mon grand frère, inspecteur national, il faut voir, ça fait 5 mois qu'il attend un budget. C'est-à-dire, merci, Mane, c'est-à-dire. 5 mois, il attend un budget. Jusque-là, il n'a pas vu ce budget. Mon amour, Amafelen Benito, comment vas-tu faire ? Jusque-là, il n'a pas vu le budget. Alors, pourquoi l'a été non ? Il dit, je veux te dire, tu as vu le département qui fait assez de photos, le département qui poste plus, sur le ministère de sport, tu as vu la dernière fois, ils étaient en train de laver le stade de 28 septembre. Je t'en souplis. Ils sont allés charger les camions, le pays-là, vous faites pitié. Il y a une direction générale de stade de 28 septembre. Mais je vous le jure, Benito, que j'ai dit qu'on les remercie, ma soeur chérie, il faut aller voir. Partez-vous. Regardez, ils ont envoyé des camions pour laver un stade. Écoutez, laver un stade. Demandez à tous ceux qui ont, tous ceux qui ont, les boutiques qui ont à côté du stade de 28 septembre. C'est des camions qu'ils ont envoyés à l'autre pour laver le stade. Mais, Benito, demande aux gens il y avait quel genre de savon pour laver un stade. Le savon qui était là pour laver le stade. Mais le pays l'a fait pitié. Le pays l'a fait trop pitié. Il dit, mais ils ont lavé. Il dit, attends, je t'envoie le lien, il faut cliquer voir si c'est faux. Il a envoyé le lien, j'ai vérifié, j'ai vu, ils étaient en train de laver le stade de 28 septembre. L'avait. Après avoir perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique, après avoir perdu la réception à domicile des champions, les clubs de champions. La Guinée est obligée d'aller jouer, même en Sierra Leone, aller jouer au Libéria pour rencontrer un autre club, un autre pays. Il dit, je vais aller au stade de l'Anse-en-Raconte. Je vais te photographier les toilettes. Toilettes, il y a un fonctionnement où toutes les toilettes sont bouchées. Mais c'est Béa et son équipe qui font assez de photos. Parti font des photos. Ils sont en Réunion. Ils sont en Réunion. Ils sont en conférence internationale. Merci beaucoup, mon frère Moussa Traoré. Est-ce que vous comprenez ? Mais, voilà, pompez l'équipe. Donc, franchement, ce que j'ai appris à travers un de mes amis des forces spéciales, Dunguya, parce que je me suis demandé un peu pourquoi on demande forcément d'aller chercher d'attacher mon oncle Amadou Damaro pour qu'il puisse se présenter à la justice. C'est-à-dire, l'oncle Damaro doit passer à la CRIEF. Vous savez, pour Dr Kasori, ça a été démantelé. Le monde entier a compris. L'accusation contre Dr Kasori aujourd'hui ne se trouve que dans la main d'une seule personne. C'est-à-dire tous les seuls qui détiennent le document qui accusent Dr Kasori. Même ces avocats-là n'en ont pas. Merci ma chérie Père Di Bangorati. Ils n'en ont pas. Curieusement aussi pour Amadou Damaro, mais ces avocats, même Dr Diané, Dr Diané, j'ai un document de base, on dit Dr Diané a 101 bâtiments en Guinée. 101 bâtiments. Après toute vérification, ce monsieur qu'on appelle Dr Diané n'avait que deux bâtiments. Moi-même, je suis au courant d'une maison. Quand vous partez à Cancan, au marché de Cancan, au centre-là, il y a un étage en construction. C'est le professeur Faconde qui a dit d'arrêter de construire l'étage-là. Mon ami, mon ami, comment vas-tu ? Plus Idi Amin qui est là-bas. J'avais Idi Amin. Idi Amin était en train de faire un château à Conakry. Le professeur Faconde a été mis au courant. Il a demandé à Idi Amin où tu enlèves la... Vous savez, le professeur Faconde ne prend pas souvent les choses au sérieux. Sinon, s'il avait poussé les enquêtes, il allait mettre Idi Amin en prison. Idi Amin allait faire la prison. Oui. C'était les deux qui étaient en train de faire des... Je ne sais pas. Donc, mais Dr. Gianni, il l'a arrêté. Moi, il connaît. Comment vas-tu ? Dr. Gianni avait arrêté. Totalement même. Il s'est laissé comme ça. Et la maison où c'est tout Dr. Gianni ? Ils ont vérifié dans tout qu'on a écrit. Ils n'ont pas vu les 100 en bâtiment. Vous savez, c'est très facile d'accuser, de charger quelqu'un. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, dès qu'ils ont pris les gens, on dit là, sans bâtiment, c'est des images comme Dr. Kasori. Comme c'est un Kasori. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'argent. Pour eux, le Kasori, il est actionnaire d'une banque aux Etats-Unis. C'est pour lui les hôtels qu'on a créés. C'est lui qui a tout. Il a des parcs autour, partout. Ils ont vérifié et ils n'ont rien trouvé. C'est comme le cas de Seulal Engalo. Il a fallu que certaines personnes prennent le courage de vérifier très bien l'affaire de Erguinela. La suite, vous connaissez trop bien la suite. Ils ont laissé ça. Mais s'il vous plaît, même si on n'aime pas quelqu'un, aujourd'hui, tous les ministres du professeur Fakouni, il n'y a pas un qui a son passeport. Tous les passeports, c'est tout à Bala, à Rémi, à Amara. Tous les passeports, si tu es binationaux ou binationaux on te retire les deux passeports, c'est-à-dire ton pays d'adoption et ton pays d'origine. Les deux passeports, tu dois les rendre. C'est tellement qu'ils sont gagnés, tellement qu'ils ne sont pas intelligents, c'est là qui les a poussés à laisser le professeur Fakouni. C'est Dieu qui nous a aidés. Lui, il est arrivé en Turquie, il n'y avait aucun document sur lui. Aucun document sur lui, il n'y avait aucun document sur lui. Merci beaucoup, mon amour, il n'y avait aucun document sur lui. Docteur Kassoui, là-bas, il demandait à tout l'entroit Docteur Kassoui, il n'y a aucun document. Docteur Kassoui, tous les documents de Docteur Kassoui se trouvent dans les mains d'Amara. Tous les documents. maintenant, voilà ce qu'ils ont dit, l'affaire de grâce présidentielle. Voilà des gens qui sont en train de se tromper, pour eux, ils peuvent tromper avec le mot, le mot grâce présidentielle. Voilà ce que Doubouya a dit. Chauffeur, il est organisé, poussé, on va faire un procès, ils seront condamnés, après, il y aura la grâce présidentielle. Voilà le plan qu'ils ont mis sur place. Franchement, c'est Dieu qui nous a aidés, c'est Dieu qui nous a démasqués. Moi, je me dis, nous sommes fâchés, merci beaucoup de connaître ma soeur, nous nous sommes fâchés du fait qu'il y a eu le Coulutat contre notre papa. Mais franchement, si on me demande, Benito, est-ce que tu peux me situer le côté positif de ce Coulutat-là ? Moi, je te dirais que le seul côté positif de ce Coulutat-là, c'est que le Coulutat nous a permis de connaître réellement la compétence haute, le cœur bas, l'intention bas et la façon d'agir des personnes guinéennes qui étaient avec le professeur Fakonde, qui étaient avec d'autres partis politiques, mais c'est que le Coulutat-là a démasqué tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été démasquée par le Coulutat-là. D'une manière ou d'une autre, dans le sens positif ou dans le sens négatif. Mais en tout cas, tout le monde est connu. Dès que tu dis le nom d'un opérateur économique, tu dis le nom d'un politicien, même le Guinéen-Lambda, il peut te catégoriser la personne. Tellement que les gens ont une explication complète pour chaque Guinéen-Saint-Politicien. on dit, bon, c'est tellement qu'ils ne sont pas intéressés. Je ne sais pas quel est le conseiller qui a dit ça à Doumbouya. Parce que Doumbouya, voilà, c'est-à-dire, le seul point qui me fait mal quand je vois Doumbouya, je vous dis, ça dit, il fait comme si la Guinée l'appartient, quoi. Même ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire, comme si le prix l'appartient. Ça, c'est comme si ce qu'il a fait a été un acte correct. Voilà ce qui me fait mal dans tout ça, c'est-à-dire, pour lui, il a raison de faire un coup d'État. C'est à cause à Gagné Alpha qui dit qu'il nous a menti, ils nous ont menti. Il n'a pas dit, non, ils nous ont menti. Parce que si tu vérifies ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, tu ne peux pas tirer le but du coup d'État. Pourquoi il y a du coup d'État ? Quand vous regardez ce qu'ils sont en train de faire actuellement, donne-moi le motif alors du coup d'État. Le motif, le seul motif, voilà, c'est le coup d'État. OK. C'est le coup d'État. Je vous aime, bébé. Yeah. Quel est le motif du coup d'État ? Brésil, comment vas-tu, ma chérie ? Il n'y a aucun motif, donc, regardez, vous aussi, grand moment, comment vas-tu ? Regardez. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'était avant-tiers. Ça, là, moi, c'est avec des preuves. j'ai, ici, là, il dit, il y a une photo, il y a une photo, il y a une photo. Ça dit, regarde, il faut se passer, c'est sa photo, il dit, voilà ce qui s'est passé. Il y a un bel atin, il y a un bel atin, c'est avant-tiers, avant-tiers, là. Vous savez, il avait convoqué, une fois, tous ceux qui travaillent à la CRIEF, il les avait convoqués. C'est lui-même, il avait un document, tu as vu son conseiller, c'est le guethe des cabinets, il est plus mauvais que tout le monde. Le directeur, je veux dire, le conseiller directeur, ce n'est pas tellement, il est là-bas, c'est déjà quitté, ou pas là-bas, j'ai oublié son nom, le gros, là. Lui, là, c'est le poison, c'est le poison. Les gens ne connaissent pas pourquoi vous met à la trousse, il est le jeune frère d'un ami de Doumbouya, un ami en business, en Angleterre. Le gars, là, je ne sais pas si c'est le gars qui te va, ou quoi, le gros comme ça, c'est le plus grand poison du CNRD. Il passe, il est le plus mauvais qu'Amara. Plus mauvais qu'Amara. Il dit, je vais te faire un conflit dans Benito, dans le frère. S'il y a tir au palais, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent tirer sur le petit, le type là. Parmi nous, nous les forces spéciales, quelqu'un va tirer sur lui. Lui, il est très mauvais. On dit à Malinke, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, mais, qu'on a fait, 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 qu'on a fait. il regarde tout, il regarde tout, il écrit tout. Jibah, j'ai quitté. Merci beaucoup, mon frère. Soab, c'est Jibah, j'ai quitté. Jibah, j'ai quitté. Il s'appelle, effectivement, j'ai quitté. Il dit, Benito, parce qu'il y a un, qui est contacté, c'est le groupe de force spéciale qui a été mité. Il y a mon grand frère dedans. je dis même toi force spéciale quand tu passes même si tu fais semblant tu mets ta main sur ton oreille comme ça et nous l'avons piégé 5 fois pourquoi on l'a piégé parce que nous aussi nous sommes en train de voir ce qui est en train de rapporter les gens parce que parmi nous les forces spéciales vous avez dit le nom de la personne qui nous rapporte lui non c'est le numéro 1 mais le civil le plus escroc celui qui n'a pas de limite même si quand tu pèques là il écrit c'est Djibajakite c'est lui Djibajakite Djibajakite Lush qui a demandé à Dumbuya cette proposition là lui c'est son conseil ce n'est pas le conseil directeur de cabinet donc il faut condamner les Kassouris les Diané les Damaro les condamner parce que l'objectif c'est vrai c'est le RPG c'est le RPG parce que si on nous nous sommes là j'ai pris le risque de t'envoyer actuellement si tu mets ma photo et c'est que j'étais écrit là je suis mort si quelque chose m'arrive Benito si quelque chose m'arrive tu es le seul responsable le seul si on me tue c'est toi qui m'as tué mais voilà ce qui se passe parce qu'aujourd'hui là même les 2 millions et 3 millions qu'on nous donnait par week-end là ils ont bloqué je t'informe qu'ils sont bloqués il faut demander si il y a d'autres personnes il faut les demander actuellement il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent actuellement là ils ont bloqué l'argent là est bloqué on dit d'attendre ça va recommencer après après quelques jours mais il a fait un mois comme ça on ne reçoit pas l'argent par week-end parce que l'argent était monté à 3 millions de 2 millions c'est parti à 3 millions je dis mais n'est-ce qu'à fouiller je te dis ils vont les condamner ils vont les condamner voir la réaction du RPG si je te dis que Doumbia ne veut pas être président c'est ce qui a été dit et c'est 3 personnes qui l'ont dit ça va l'état fort 3 personnes d'ailleurs vous êtes à la base du non-retour de Namuri en Guinée Namuri a été envoyé au Maroc Namuri devait revenir en Guinée occuper un poste mais je ne te dirai pas le poste maintenant Namuri qui est au Maroc devait rentrer pour occuper un poste c'est ce qui a fait que Namuri a accepté d'aller au Maroc lorsqu'on l'a dit qu'il doit aller au Maroc parce que l'argument qu'ils ont placé devant Namuri il y a les Guinéens qui demandent des documents pour traverser il faut les dissider il faut contrôler les Guinéens qui viennent demander des documents à l'ambassade parce que vraiment les Guinéens meurent dans l'océan dans la mer il dit donc Namuri il dit je t'envoie ma photo avec Jumbia tu vas voir ma position chaque fois quand il me voit là il est reconnu et quand il m'envoie j'ai les trois photos oui j'ai les trois photos et quand je l'ai vue oui c'était lui il dit Namuri doit arriver mais braque vous avez fait si je vous dis que Namuri appelle tout le temps demander quelle est la situation parce que Namuri veut rentrer Namuri là il veut rentrer Namuri il veut rentrer le poste qui a été proposé à Namuri là maintenant mais je te dirai après si je vois que vraiment tu ne m'as pas posté je vais t'envoyer le document le document qu'ils ont signé là Namuri est parti au Maroc il est accepté d'aller au Maroc je peux t'envoyer tout je t'envoie les documents tu vas avoir des preuves et ça je t'autorise à mettre les documents sur les réseaux sociaux tu peux mettre les documents voilà tu peux mettre j'ai fait le lycée le lycée le lycée 3 avril comme j'étais entendu par le lycée 3 avril j'ai été au lycée 3 avril promotion 2000 heures bon je me limite là il a déjà compris donc Dumbuya voulait le gars le gars veut rester au pouvoir il veut rester il veut rester donc il faut condamner Kassoui condamner Damaru condamner Oye condamner tout le monde et en même temps préparer une grâce présidentielle comme si nous en avons besoin c'est à cause que j'ai mis que grâce présidentielle oui c'est la grâce présidentielle que Dumbuya va signer grâce à tout le monde pour faire croire à la communauté internationale que non c'est bon c'est réglé ce n'est pas seulement les Kassoui qui vont gracier beaucoup qui seront graciers mais c'est ceux qui vont accepter d'être jugés je vais te faire un dernier confident Traoré Traoré du fer celui qui est en train qui est accepté d'aller Traoré là il faut demander à ses proches pourquoi il a accepté de partir il y a des boucs ils me disent ils ont corrompu le gars d'accepter de se présenter parce que lui-même il ne voulait pas se présenter à la barre Traoré du fer il ne voulait pas se présenter mais on l'a dit il faut partir parce qu'il faut moindre le temps ils ont négocié avec parce qu'il faut que Traoré aille là pour que les autres disent Traoré est parti vous êtes tous acquis il faut partir mais ils ont été surpris que les autres la refusent de partir aujourd'hui là tout est bloqué au lieu qu'on reflibaille je l'ai vu aujourd'hui il était assis dans un divan il n'était pas assis dans un forter il était dans un divan il était sur son téléphone il a chuchoté après la poste qu'on a causé et puis nous l'avons suivi nous l'avons suivi et puis vous ne connaissez pas le candidat de Dumbuya c'est moi qui te le dis il faut demander à quelqu'un le candidat que Dumbuya veut c'est un Soussou voilà c'est un Soussou que Dumbuya c'est pas un Maliké c'est un Soussou il veut mettre un Soussou je vais te donner son nom il est là-bas il est là-bas c'est lui c'est pour parce que Kassori là c'est comme c'est comme le testament devant lui lui-même il sait que Kassori peut être Kassori s'il y a une élection là il va être président mais on ne veut pas c'est pas lui qui ne veut pas Kassori c'est la France qui ne veut pas entendre parler de Kassori la France ne veut pas entendre parler de Kassori surtout l'ambassadeur si tu entends ce que l'ambassadeur dit avec Dumbuya j'ai envie de dire aux gens que toute la Guinée doit se lever parce que l'ambassadeur lui parle comme son petit frère il dit l'ambassadeur si tu entends ce que l'ambassadeur dit à Dumbuya la façon dont il parle à Dumbuya tu ne vas pas croire c'est parce que si avec l'ambassadeur il n'y a pas de conseiller il n'y a que les forces spéciales et dans les forces spéciales il n'y a que six personnes Dumbuya comme son petit c'est-à-dire il lui parle c'est-à-dire c'est comme s'il lui dit ce qu'il doit faire et c'est qu'il le dit là c'est ce qu'il fait tout ce qu'il dit là c'est comme ça il agit c'est comme si quelqu'un est en train de dire à l'ambassadeur il faut lui dire ça dire lui ça dire lui de faire ça dire lui de faire comme ça et c'est comme ça il fait c'est comme ça il agit latéralement comme ça il agit nous sommes là aujourd'hui pourquoi Niki contacté c'est parce que si on te dit qu'on n'a pas peur on a menti tous les éléments de force il n'y a pas un qui n'a pas peur on ne sait pas à quel moment nous serons attaqués il y a eu un incident à Kassa peut-être que vous avez appris ça il y avait des éléments ici là des éléments des bata qui étaient là-bas qui ont refusé de répondre à des appels parce qu'on devait les arrêter c'est commande de Faray Sangarella qui est parti il y a eu un incident personne n'en parle personne n'en parle je n'ai vu aucun médium en parler personne n'en parle ça s'est passé à Kassa il faut renseignez-vous ils sont allés les prendre mais ils n'ont pas pu les gens sont partis comme ça et c'est grave c'est très grave il y a des militaires de plus qui sont hors de contrôle nous avons aujourd'hui on a totalisé plus de 300 militaires hors contrôle 300 militaires des vrais militaires hors contrôle qui ne sont pas sous contrôle de Sadiba donc gardez la grâce parce que nous je le dis parce qu'on me l'a dit et je le dis j'explique le passage là parce qu'il faut clarifier les choses il faut clarifier les choses la grâce présent c'est là c'est quelqu'un qui a été élu ou bien quelqu'un comme Asmi Goethe l'a fait avec les militaires ivoiriennes lui aussi il va faire on dit non il veut la paix mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas donc gardez la grâce présence c'est là pour vous l'essentiel pour vous je résume c'est le lundi là vous avez écouté Koundro sur FinFM parce que on ne peut plus reporter quand on donne le planning on donne le planning l'itinéraire les lettres ont été déposées vous avez vu les lettres ont été déposées c'est terminé le lundi là et aujourd'hui là il y aura ils veulent faire ils veulent préparer une contre-manifestation faites-le c'est-à-dire pour accuser maintenant pour dire non voilà parce que j'aurais appris des militaires en civil pour faire des contre-manifestations et aujourd'hui nous nous savons très bien personne ne peut manifester pour le CNRD personne ne peut manifester pour le CNRD votre bille là ce que vous avez l'ambassadeur de France vous a demandé de faire là c'est-à-dire attirer le jugement les condamner et puis le gracier ça ne marchera pas vous avez écouté les avocats de docteur Yanné parce que eux là ils ont été très clairs ils vont aller à l'affrontement directement bien sûr allez-y écouter l'imam de Zéré-Coré l'imam de Zéré-Coré qui a été très clair très tranchant il a dit qui veut l'entendre le grand imam de Zéré-Coré j'ai vu la vidéo ceux qui sont dans mauvais rêve qui disent que la forêt est derrière lui allez-y écouter l'imam vous êtes en train de jongler dans le vide ce qu'il dit il salue ce que le procès en faconné a fait pour la forêt il le dit haut et fort à qui veut l'entendre donc gardez la grâce présentée là pour vous nous on s'en fout personne n'en a besoin personne n'est demandeur encore une fois je vous demande pour terminer concentrez-vous sur le lundi parce que ce qui va se passer le lundi c'est typiquement la façon dont ça s'est passé le 28 septembre mais ce qui les différencie c'est que il y a un guide voilà il y a un guide qu'on a fait de sorte que on sait ce qu'on doit faire ce qui doit être fait parce que le document de guide a été envoyé à la communauté internationale qu'on aurait été très intelligents l'Union européenne en an l'ONU en an et le Parlement européen le Parlement européen en an et puis la CDAO en an ils ont la copie donc nous avons envoyé l'Italie le guide donc si quelqu'un vient provoquer les manifestants ils tireront les conséquences parce que là on le sait c'est aux communes d'encadrer parce que aucun gendarme n'a été mentionné nous n'avons pas demandé à la gendarmerie à la police d'encadrer c'est les communes où le cortès doit passer c'est les communes qui sont chargées d'encadrer maintenant si un militaire comme il le fait la dernière fois le bataille rentre dans le quartier les miliciens pas le bataille les escadons de la mort qui sont avec eux-là qui ont le tréduit du bataille qui sont rentrés partis tirer le petit qui n'étaient pas manifestants parce qu'à 23 ans on ne manifestait pas on l'a abattu il y a une balle dans la poitrine donc c'est pour dire encore une fois que de vous concentrer sur l'essentiel le lundi-là chacun va lire dans ce pays-là parce qu'il n'y a pas l'argent à la banque centrale c'est con de tout le monde le trésor doit à la banque centrale l'argent qui a la banque centrale l'argent des gens la banque centrale dit qu'il ne paye pas un fonctionnaire il y a tous ces exemples-là pour vous pour que vous vous réveillez vous sortiez le lundi parce que c'est ça là le lundi-là ce n'est pas la manifestation du FNBC c'est une marche pacifique une marche marcher il s'agit de marcher voilà donc portez-vous très bien alors garde ta grâce présentielle le docteur Kassoura était très clair il préfère mourir dans l'honneur au lieu d'être un lâche mais comme vous ne l'avez pas compris vous connaissez un lâche un lâche là le lâche là c'est-à-dire lui il veut négocier souvent pour se protéger mais il y a de ces personnes qui sont nées pour le public pour le public rien que pour le public ces personnes-là c'est le Ponsafakone c'est le docteur Kassoura il préfère les gens là préfèrent mourir dans l'honneur au lieu d'être un lâche docteur Kassoura qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans sa vie donc il préfère et vous avez écouté les avocats docteur Dianney donc je ne sais pas ce que vous avez fait maintenant prenez votre garde présentiel remettez à Adjiba 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 nous on vous voit les petits frères les petites sœurs de vos épouses vous les membres du Seigneur on les voit ils nous écrivent comment vas-tu bénéficier dès que tu cliques là tu appelles le numéro moi je vous dis j'ai un numéro il y a quelqu'un à qui j'envoie vos numéros quand vous m'appelez là dès que tu envoies ils vérifient ils disent c'est le jeune frère de tel du gouvernement c'est la jeune sœur de tel laissez ça je dis parce que je t'ai vu ici là sur ma part elle a voulu me piéger mais tu es la tu es la sœur d'une ministre moi je ne te répondrai pas tu comprends rendez-vous ici je veux te voir on va se rencontrer comme ça comme ça il faut te calmer voilà toi tu es un suluku moi je suis un suluku tu connais les deux suluku voilà tu connais un suluku tu ne connais pas suluku voilà donc portez-vous très bien et merci lundi n'oubliez pas le lundi concentrons-nous sur le lundi et de passage moi je remercie Kunduno il a fait une très bonne communication pense Abakar tu as vu ton visage parce que ce lundi là vous allez sentir parce que nous allons lire ce que les gens ont demandé le 28 septembre là où il y a eu des morts nous c'est devant le palais du peuple c'est pas au stade d'enfermer les gens pour les tuer nous partons devant le palais du peuple non beau fils c'est comme ça c'est sa jeune soeur il parle il appelle tout le monde moi je veux c'est là n'importe quoi moi je te dis je te dis moi là si tu es la reine d'Angleterre parce qu'elle était très belle la queen était très belle même si tu es la reine d'Angleterre là mais moi là je ne veux pas je n'ai pas envie d'insulter voilà le donkafé là le jougou jougou là grand cascadeur merci beaucoup grand frère donkafé les femmes donkafé là moi je n'en veux pas tu connais femme donkafé voilà moi je porte j'enlève un autre porte comme ça là toutes les femmes que tu as les femmes ministres là la plupart sont des femmes donkafé voilà faut les demander comment elles ont été nommées faut les demander à Prissimo comment elle a été nommée Prissimo faut demander à Prissimo comment elle a été nommée regardez votre ministre c'est la ministre du c'est pas ici la ministre du commerce s'il a des fraises et soeurs sur ma part demandez à la dame là vraiment de trouver un bon couturier ou bien une très bonne couturière voilà je ne connais pas la température à connecter je ne sais pas s'il fait chaud après quelqu'un mais je l'ai vu un pull le pull manche longue là et robe non je me suis demandé réellement si elle est sortie devant son mari parce que moi là tu t'habites tu viens je dis bon je suis d'accord tu es très belle mais va te changer c'est simple voilà des guignols des sorciers regardez la ministre de l'enseignement supérieur on dirait Spinoza tellement que non et ça là-dessus tu vérifies ils peuvent faire quatre heures en train de se chaper quatre heures ils sont en train de mettre rouge à lèvres de regarder tourner les belles femmes n'ont pas besoin de prendre le temps pour s'habiller les belles femmes mais si tu vois une femme faire 45 minutes 50 minutes ils sont en train de s'habiller voilà il faut là bon portez-vous bien les femmes guignoles comme ça je ne sais pas comment même je peux les